Quand on aime quelqu'un, on aime toute sa famille. Dans nos cultures africaines, lorsque je suis ami de quelqu'un, je ne suis pas simplement ami de l'individu, mais je suis l'ami de la famille. De sorte que même si la personne n'est pas là, lorsque je viens, je suis un fils de la maison. Et donc, la maman de mon ami, je l'appelle maman. Donc à partir de notre sentir africain déjà, nous pouvons comprendre pourquoi nous avons eu beaucoup d'égards à l'égard de Jésus-Christ, qui est notre ami, le premier ami qui soit. Donc cela déjà permet de comprendre pourquoi elle a une place spéciale dans notre cœur. C'est parce que c'est la mère du fils de Dieu, un fait homme. Et puis, un deuxième élément aussi, c'est que la Vierge Marie est un modèle. C'est peut-être la première disciple de Jésus. Lorsque Jésus est né déjà, la Vierge Marie, l'évangile de Saint Luc, nous dit qu'elle méditait toutes ces choses dans son cœur. C'est comme si même, avant même que Jésus commence à prêcher, l'exemple de vie de cet enfant, qu'elle-même elle éduque, est déjà un enseignement pour elle. C'est déjà parole de Dieu pour qu'elle médite. C'est ça ce que nous voulons faire, nous chrétiens. C'est-à-dire méditer la parole de Dieu qui pour nous est une personne, Jésus-Christ, jusqu'à faire chair. Jésus et nous, nous ne fassions plus qu'un. Pour que nous agissions comme Jésus. Et elle a un modèle pour nous, pour ça. Alors, pourquoi ne pas la vénérer de ce point de vue-là, puisqu'elle est un modèle pour nous. Et pas seulement pour nous. Elle est aussi modèle pour l'Église. Pourquoi ? Parce que l'Église se comprend comme celle qui reçoit les grâces de Dieu et qui le transmet aux hommes. La Vierge Marie, c'est elle qui a reçu Dieu en son Fils et l'a transmis au monde. Et de ce point de vue, elle est aussi un modèle, non seulement pour chaque chrétien comme individu, mais aussi un modèle pour toute l'Église. Donc, pourquoi ne pas la vénérer ? Et enfin, elle a tellement une place spéciale dans notre cœur, nous autres chrétiens catholiques, que nous pensons et nous croyons fermement qu'elle a été préservée de tout péché. C'est ça l'Immaculée Conception. Elle a donc été préservée de tout péché. Et cela, pourquoi ? Parce qu'elle était préparée de toute éternité à accueillir Dieu dans notre monde. Dieu, il est toute sainteté. Il ne peut pas venir dans la souillure de l'homme pécheur. Il vient pour justement écarter cela. Et donc, on va dire, ce passage par lequel Dieu entre dans notre monde, eh bien ce passage lui aussi est pur. Notamment le sein de la Vierge Marie. Et à cause de ça aussi, elle est devenue, elle a été élevée au ciel, corps et âme. Et c'est cela qu'on appelle en fait l'Assomption. Elle est donc pour nous vraiment une personnalité spéciale, spéciale, vraiment très spéciale dans notre foi chrétienne. Et là où souvent on ne s'entend pas avec beaucoup, c'est qu'elle n'est pas avant Jésus-Christ. Elle reçoit toute son identité de Jésus-Christ. Certains musulmans disent même qu'en fait, nous croyons en Dieu qui est père et qui a un fils et aussi en un Dieu qui est mère. Non ! La Vierge Marie n'est pas un Dieu pour nous. La Vierge Marie, elle est un modèle de disciple pour nous. De celui ou de celle qui a suivi le Christ jusqu'au bout qui s'est donné totalement pour le plan du salut. Et en ce sens, nous la vénérons. Mais nous ne l'adorons pas. Parce que l'adoration, c'est ce Dieu qu'on adore. Je pense que parfois, nous perdons beaucoup de temps dans des attentes, attendre ceci, attendre cela, quand on va chez le médecin, quand on va chez le médecin. Utilisons ce temps mort pour nous reconnecter à la Vierge Marie. Parce que se reconnecter à la Vierge Marie par le chapelet, c'est se reconnecter à son fils. Et là, c'est se connecter simplement à Dieu. Et je crois, pour nous qui vivons des temps difficiles actuellement, notamment avec la pandémie, la maladie à coronavirus, le Covid-19 donc, et peut-être aussi, en ce moment, le trouble des élections, ici en Côte d'Ivoire, je pense que la Vierge Marie, elle peut être un grand soutien pour nous. Donc, tous les moments morts, tous les temps morts, tous les moments un peu libres qu'on a, égrenés en chapelet, ne serait-ce que mentalement, dans le silence, la discrétion, va nous reconnecter avec Dieu à travers son fils et par l'intercession de la Vierge Marie.